Lorsque l'on parle d'outils d'aide à l'évaluation d'un dommage corporel, l'on songe bien sûr au barème, au référentiel ou encore aux nomenclatures dont il a largement été question au cours de la journée d'hier. Mais les évolutions technologiques ont permis l'apparition d'une autre forme d'outils, les algorithmes donc, qui à partir des données qui leur sont fournies, calculent des probabilités et seraient ainsi capables de donner une fourchette d'indemnisation pour chaque poste de préjudice. Ces algorithmes sont une manifestation de ce qu'on appelle aujourd'hui la justice prédictive, sorte de version moderne de la boule de cristal, pour reprendre ici une expression employée par le professeur Rouvière. La justice prédictive donc fait naître dans les esprits le fantasme du juge robot. Elle permettrait de réduire l'aléa judiciaire, d'harmoniser les montants des indemnités et de désengorger les tribunaux. De nombreux espoirs sont ainsi placés en elle. Cette technique expose toutefois à différents risques sur lesquels je ne reviendrai pas et qui devraient être abordés dans quelques minutes par le doyen bourdoiseau. J'aimerais en revanche m'arrêter un instant avec vous sur un risque particulier, celui du recours aux algorithmes pour évaluer un dommage corporel, puisque ce recours implique, on va le voir, une systématisation du cours normal des choses, ce qui n'a rien d'anodin. Cela soulève au contraire des difficultés que je vais dans un premier temps tenter de mettre en lumière. Ces premières difficultés envisagées, un deuxième niveau d'obstacle restera à franchir, celui de l'efficience du recours aux algorithmes, question sur laquelle reviendra M. Bigot dans un second temps. Recourir à des algorithmes, donc, implique de se fonder sur des probabilités. En soi, le procédé n'est pas inédit. Le juge y a déjà recours pour évaluer un dommage. Il utilise en effet la technique du standard. Un mot rapidement sur la notion de standard. C'est un terme qui est d'origine anglo-saxonne, qui signifie étalon, type ou encore modèle. Le standard est une technique. Il permet de mesurer la normalité de comportement et de situation pour formuler la règle de droit et également pour l'appliquer. On peut identifier deux types de standards. D'une part, les standards dogmatiques et normatifs, qui relèvent du devoir-être. Ils indiquent un idéal à atteindre. Un comportement particulier va être attendu, par exemple. D'autre part, les standards descriptifs, qui relèvent de l'être. Ils renseignent sur ce que font et pensent les gens la plupart du temps. L'évaluation d'un dommage corporel se fait grâce à un standard qui est descriptif. On cherche à évaluer le dommage selon le cours normal des choses. Il s'agit donc de recourir ici au plérum quoifit. Le juge se fie à ce qu'il se passe la plupart du temps pour déterminer le quantum du dommage. Le fait de recourir à des algorithmes introduit ici une nouveauté. On passe d'un standard humain à un standard algorithmique. Le risque est alors de venir systématiser le plérum quoifit. Le cours normal des choses deviendrait figé dans le passé et par conséquent intangible. La révélation de statistiques pourrait effectivement pousser à l'adopté avant lui par la majorité. C'est ce qu'on appelle la psychologie de l'exemple. La solution retenue par le juge viendra ensuite intégrer la base de données sur laquelle se fonde l'algorithme et ainsi renforcer cette majorité conduisant le prochain juge à suivre la même majorité et ainsi de suite. La majorité relative initiale va progressivement se renforcer jusqu'à devenir une majorité absolue. Et on peut supposer qu'un jour, le juge finira par constater que 100% des juges avant lui ont satué dans le même sens. C'est le risque du caractère performatif du procédé. On incite les juges à reproduire mécaniquement les solutions en tenant de moins en moins compte des particularités de chaque espèce. Cet effet moutonnier du recours aux algorithmes viendrait figer le cours normal des choses. Il n'est plus celui qui existe dans l'esprit du juge, déterminé selon son expérience individuelle et qui peut évoluer. Il est celui qui est déterminé par une machine selon des calculs de probabilité. Le passage d'un standard humain à un standard algorithmique, on le voit, n'est pas sans conséquence. Il aboutit à une intangibilité du pléum quoifit, alors même que le standard est supposé être un outil souple mis à disposition du juge. Avec le recours à un algorithme, il risque au contraire de devenir un véritable carcan. Cet effet serait particulièrement dommageable en matière d'évaluation d'un préjudice. C'est en effet l'évolution du compte normal des choses qui permet d'admettre la réparation de tel ou tel préjudice, de le réparer davantage ou au contraire d'en restreindre l'indemnisation. Par exemple, c'est en raison de l'évolution du compte normal des choses que le préjudice d'établissement est devenu autonome. C'est parce que l'on a peu à peu considéré qu'il n'était pas normal d'être privé de la chance de se marier, d'avoir des enfants, de fonder une famille, que ce préjudice devenu indépendant et qu'il est aujourd'hui réparé en tant que tel. C'est donc l'évolution du compte normal des choses qui fait évoluer la logique d'indemnisation. Finalement, en passant d'un standard humain à un standard algorithmique, on peut craindre pour le principe de réparation intégrale. Utiliser un standard humain laisse au juge une marge de manœuvre. Il n'est pas bridé par le poids des statistiques et donc par le poids de la majorité. En recourant à un standard algorithmique, le juge risque au contraire de succomber à la psychologie de l'exemple. Et l'algorithme viendrait normaliser l'indemnisation pour chaque poste de préjudice. Or, chaque préjudice demeure différent. Une fracture du poignet ne va pas avoir le même impact pour un pianiste que pour un enseignant. Les souffrances en durée ne sont jamais les mêmes d'un individu à un autre. Et la souffrance morale, quant à elle, est encore moins standardisable. La réparation ne sera donc pas la même selon les situations. Pourquoi ? Parce que le juge va adapter sa décision. Les algorithmes qui ne sont pas en mesure d'intégrer toutes ces variables pourraient donc menacer la réparation intégrale. En lissant l'indemnisation, ils peuvent conduire à réparer trop ou au contraire à ne pas réparer assez. C'est alors les fonctions mêmes de la responsabilité civile qui se trouveraient menacées. La fonction principale qu'est la réparation est en danger puisque la réparation n'est plus intégrale. Mais les fonctions secondaires sont également menacées. Les différents acteurs étant capables d'anticiper les coûts grâce aux algorithmes, ce sont les fonctions de prévention et de sanction de la responsabilité qui sont atteintes. Il serait possible de se livrer à un calcul coût-bénéfice et de décider que cela vaut la peine d'être condamné à verser une indemnité et finalement causer un dommage pourrait devenir rentable. Il est vrai qu'il existe des arguments pour nuancer ces risques. Premier argument, avec l'indemnisation, il appartient au juge de rendre à la victime qui subit un dommage ce qui lui revient de rétablir un équilibre avec le statu quo hanté. Mais en matière de dommages corporels, ce retour à la situation antérieure n'est de toute façon pas possible. Il n'est pas possible de rendre à la victime le proche qu'elle a perdu, il n'est pas possible d'effacer la souffrance en durée, il n'est pas possible d'effacer la cicatrice que laissera une blessure dans la chair. Même en recourant ici à un standard humain, la réparation n'est de toute façon qu'imparfaite. Quitte à aboutir à une solution imparfaite, pourquoi alors se priver de l'outil algorithmique ? C'est justement parce que la réparation est imparfaite qu'il faut préserver la marge de manœuvre du juge. En procédant à des ajustements, il contribue à réduire l'imperfection. Deuxième argument, l'on pourrait aussi rétorquer que le juge n'est pas tenu par le résultat qui est fourni par l'algorithme. Les algorithmes et leurs résultats ne sont que des aides qui sont proposées au juge, il peut très bien décider de ne pas les utiliser. Il semble pourtant optimiste de penser que le juge ne cédera pas au champ des sirènes et c'est compréhensible. Le manque de temps combiné à une recherche constante de célérité le conduira à choisir la solution la plus rapide et la plus simple. Pourquoi ne pas se fier à un outil qui semble à la fois fiable et rapide ? Si l'on me soumet une équation mathématique difficile à résoudre, je ne vais pas la poser manuellement, je vais utiliser une calculatrice. Pourquoi ? Parce que le procédé est plus rapide, mais aussi parce qu'il paraît plus fiable puisque le risque d'erreur humaine a priori est écarté. Il y a donc fort à parier qu'en pratique, le juge se fiera aux résultats produits par les algorithmes afin d'évaluer le dommage. Cette présentation rapide des principaux risques peut sans doute effrayer. Mais les risques que j'ai présentés ici ne sont simplement que potentiels et on peut se demander si la situation est si effrayante que cela lorsque l'on observe cette fois la mise en pratique du recours aux algorithmes. Sur ce point, je cède la parole à monsieur Bigot qui nous rassurera peut-être à ce propos. Bonjour à tous. Tout d'abord, bien évidemment, un grand merci au comité scientifique et bien sûr au professeur Cazelan-Brunaz pour nous avoir accueillis dans ce grand projet. Et à propos de projet, ce projet de mise en œuvre d'un algorithme pour parvenir à une standardisation informatique de l'évaluation du dommage corporel a très mal commencé par ce fameux décret data-juste seul autorisé à sortir en plein confinement le 27 mars 2020. Alors la méthode des plus critiquables dissimule à peine les objectifs inavoués du projet, la quête d'un dommage objectif et les avantages financiers pour les marchands d'équations et de garanties. Sur les risques que suscite un tel projet, je renvoie à nos premiers travaux écrits et puis le complément de cette contribution et bien sûr à l'approche sociologique qui suivra du moyen bourdeoiseau. Alors, de grands mathématiciens comme Cathy O'Neill voient dans les algorithmes une bombe à retardement. Des armes de destruction mathématique faisant le jeu du profit des industriels des données. Un exemple concret qu'on connaît mieux, nous universitaires, e-candidats ou en amont Parcoursup qui est un processus automatisé de sélection à un algorithme ou d'orientation des lycéens qui est synonyme quand on l'a utilisé un peu, fréquenté un peu, de rigidité et d'incohérence pour ne pas dire d'injustice pour beaucoup d'étudiants, avec une parfaite opacité sur les codes sources qui permettent le tri des données que le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déjà condamné le 3 avril 2020. Le professeur Supio se désole que la production de la norme devienne ainsi un simple produit dans le lot « forum shopping », ce qui illustre à nouveau DataJust. La majorité des modèles d'apprentissage, machines, se contentent d'étudier des corrélations. Les risques des modèles plus complexes pourront être maîtrisés si l'algorithme est capable de s'inscrire dans un processus narratif et ce dernier qui va proposer souvent une explication causale à un mécanisme. Or, pour l'évaluation des dommages corporels, les modèles sont très complexes. Et là, la pertinence du projet DataJust s'inscrit en trompe-l'œil, ce qui découle d'une réalité factuelle, l'absence de culture de la donnée au sein de la justice. Nous verrons ensuite que l'inefficience de DataJust est prévisible à raison des données très incertaines dont on parle d'ailleurs depuis hier. S'agissant en premier lieu de la pertinence en trompe-l'œil, depuis toujours, la justice fonctionne fondamentalement à l'encontre de la donnée. Les contraintes de forme, des actes judiciaires, mais des décisions de justice également, ont longtemps été un obstacle ne serait-ce qu'à la dématérialisation, puis à leur numérisation. Cette lacune s'exprime assez clairement dans la catastrophe du nom d'une pétition, d'ailleurs dirigée par le professeur Aude Benizot, de la refonte de l'EGFrance, qui est un simple site d'accès aux données par requêtage, dont d'ailleurs la version bêta porte ainsi assez bien son nom. Par décret concurrent du 29 juin 2020, la Cour de cassation a été désignée responsable de la diffusion de l'Open Data. Madame Arrins concède que l'objectif est d'assurer de façon effective et exhaustive la mise à disposition du public des décisions de justice, alors qu'aujourd'hui, moins de 1% des décisions du fonds sont disponibles en ligne sur le site EGFrance. Un autre échec assez immédiat, ça a été l'annonce en 2017 par le secrétaire d'État numérique d'un code du travail numérique censé devenir un distributeur automatique de quasi-riscrits ou de solutions, et lequel finalement ne délivre que des informations non personnalisées. Pour le professeur Netter, le produit fini révèle l'échec d'une méthode, celle qui consiste à communiquer dans tous les médias sur un objectif fixé arbitrairement en dehors de toute réalité technique, puis à enjoindre aux ingénieurs de faire du rêve une réalité. Dans Data Just, on retrouve le même décalage amené à se cristalliser sur un manque d'efficience prévisible. De ce point de vue, la fiabilité de la justice prédictive est déjà de moins de 70% dans les expériences connues pour la CEDH ou pour la Cour suprême américaine. En outre, tout modèle algorithmique est confronté à la construction de boîtes noires, et pour espérer obtenir un outil qui puisse être crédible, il faut des données, et bien sûr il faut des données parfaitement sûres, des données de qualité. Parce qu'en sortie, les résultats seront mauvais si, à l'entrée, les données sont mauvaises. Alors, je vais commencer à partager un travail avec vous. Une thèse de science économique en cours de finalisation, et qui est intitulée « Utiliser des données agrégées pour mesurer les inégalités », s'y attelle fortement son auteur, Madame Bell, ce que je remercie vivement ici, a utilisé les données officielles de la GIRA, puisque la loi prévoit que les données soient collectées, et elle a associé cinq équations pour prédire l'évaluation des dommages corporels aux accidents de la circulation, mais qui représentent une grande majorité des dommages corporels. Il y a, comme vous le voyez, une première équation que représente le graphique figure 3.5, une première équation de décision pour modéliser le choix entre négociation et procès. Vous avez ensuite deux équations de montant qui sont pour modéliser l'indemnisation perçue dans le cadre de procédures extrajudiciaires et judiciaires. Et puis, enfin, deux équations, je passe très vite, mais les travaux seront bientôt accessibles, deux équations pour modéliser la durée des procédures extrajudiciaires et judiciaires. Alors, avec toutes les informations disponibles, l'IPP, le DFP, le DFT, etc., il s'avère qu'on prédit très mal les coûts, on prédit très mal les coûts, où on retrouve ces cinq équations représentées ici sur cinq graphiques, cinq graphiques auxquels on ajoute des intervalles de confiance. Donc, on prédit très mal les coûts, car l'intervalle de confiance est à chaque fois inférieur à 80% dans ce qui est prédit. Il y a donc beaucoup de volatilité, cela veut dire que dans 80% des cas, la valeur va se retrouver dans cet intervalle, donc on est confronté à minima à 20% voire 30% de marge d'erreur. Ensuite, il faut comprendre que les données ne sont pas du tout homogènes. On observe en fait dans l'espace des variations géographiques importantes, ce qui veut dire que les modèles ne sont pas aptes à prendre en compte des éléments objectifs et subjectifs que composent les dommages corporels. Compte tenu en réalité des données parcellaires, les modèles retiennent une partie des choses observées, ainsi qu'une partie des choses qui ne sont pas observées, donc non observées. Alors, est-ce que vous voyez tout l'écran ? Je vous disais qu'on n'arrive pas en fait à capter, les modèles n'arrivent pas à capter l'hétérogénéité compte tenu de ces éléments subjectifs. À cela s'ajoute qu'une partie des éléments objectifs, ou qui devraient l'être, sont en réalité parfois subjectifs, à raison de la médiocrité des données. Par conséquent, l'intervalle de confiance. Dans cette figure 3-8 que vous voyez, qui a les mêmes informations que les cinq précédents graphiques, qui sont en fait les projections des équations, on voit par exemple dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans, on observe tout en haut un effet parfaitement négatif sur la probabilité d'aller au procès. Alors, un professeur en mathématiques appliquées et actuarielles, donc professeur Charpentier à Montréal, a trouvé exactement les mêmes incertitudes colossales dans des intervalles de confiance, dans une autre étude sur des données similaires. Il a essayé de comprendre qui saisit un tribunal en cas d'accès d'accident corporel, l'idée étant que c'est parce qu'on pense obtenir plus que ce que propose l'assureur qu'on va essayer d'y aller, mais en travaillant avec, bien évidemment, toutes les données manquantes. Par exemple, pour ceux qui ont accepté le montant proposé par l'assureur, on ne saura jamais ce qu'aurait accordé le tribunal. À l'inverse, pour ceux qui vont au tribunal, le montant proposé par l'assureur reste inconnu. Et lui, il a trois modèles, le montant de l'assureur, celui qui est accordé par le tribunal, et la probabilité d'aller devant le tribunal. Eh bien, on se rend compte à nouveau qu'on ne peut pas tout inclure dans le modèle. On va arriver sur un exemple, comme par exemple les préférences temporelles avec des aversions au risque qui sont différentes selon les victimes. Pourquoi ? Parce qu'il existe beaucoup trop, à nouveau, de critères subjectifs qui dépendent de la volonté de l'individu et non des caractères objectivables, par exemple, comme la gravité de l'accident. Alors, sans entrer dans le détail des calculs qui seront à nouveau prochainement publiés, je prends cet exemple en exemple partagé d'une victime sur les projections des différents modèles algorithmiques qui se trouvent en réalité amputés de 30% environ de l'indemnité réelle que lui accordait le juge quand on le transfère dans un algorithme, eh bien, dans tous les différents modèles d'algorithmes développés. On partait d'une base de 95 euros d'indemnité, on se retrouve à chaque fois à moins ou à 65 euros. Ça, c'est un des premiers problèmes. Il y a le problème corrélatif dont on a commencé à parler hier, le problème corrélatif des données assureurs. Dans le risque automobile, eh bien, on l'a vu, 95% des sinistres sont réglés par le biais de transactions qui sont confidentielles et bien évidemment que les assureurs ne communiquent de peur de dévoiler les minorations de règlement. Or, c'est un point essentiel du problème avant de penser à un algorithme. Il faut faire remonter toutes les données par un open data des transactions également et les analyser pour comparer réellement le judiciaire et l'amiable dont seul a connaissance l'assureur. Des actueurs qui ont accès aux données assureurs constatent aussi des variations très aléatoires. Par exemple, on ne sait pas si les évaluations qui sont faites par certains assureurs, par exemple, sont chargées ou non. On ne sait rien sur les paiements des organismes ou des tiers payeurs, etc. En définitive, prédire le coût d'un accident corporel est très compliqué. On peut raisonnablement avancer que la justice ne devrait pas envisager cette piste, à la fois parce que les données sont très discutables, mais aussi parce que les prévisions sont entachées d'une incertitude colossale, probablement en lien avec les aspects subjectifs non quantifiés dans les données. Il convient donc de revenir à une ambition plus mesurée et réalisable, et à cet effet, on suit parfaitement l'analyse de Mme Bondon, qui conclut dans sa thèse qu'une base de données régulièrement mise à jour semblerait plus propice à l'individualisation de l'indemnisation qu'un référentiel, a fortiori si ce dernier est le fruit d'une standardisation algorithmique. Je vous remercie.